Stéphanie et Hervé ont été le couple emblématique de la saison 16 de l'amour et dans le pré, mais ont fait le choix, à l'automne, de se faire discrets sur les réseaux et de se concentrer sur leur histoire. C.S.T. donc avec une immense joie que leurs abonnés les ont retrouvés pour une jolie déclaration spéciale Saint-Valentin, accompagné d'un cliché. Collector. Ils ont sans conteste, été les stars de la saison 16 de l'amour et dans le pré. Hervé C.S.T. l'agriculteur qui avait lors de son portrait dévoilé sans complexe, sa virginité. A 42 ans il voulait trouver l'amour et n'avait pas l'intention de se cacher derrière son petit doigt. Il a rapidement trouvé chaussure à son pied en la personne de Stéphanie, l'aide-soignante normande qui n'avait pas hésité à déclarer la guerre à Vanessa Sarrival, avant de la laisser sur le carreau. L'histoire entre Hervé et Stéphanie s'est ensuite écrite à la vitesse de l'éclair. Entre le premier baiser timidement échangé, la première nuit d'amour torride qui avait fait trembler les murs de la chambre, jusqu'à l'emménagement de Stéphanie chez Hervé, quelques mois à peine se sont écoulés. Les amoureux ont ensuite pris la décision d'acheter leur maison, et rêvent d'un bébé qui viendra agrandir leur famille. Stéphanie maîtrise l'art du cliché inattendu des promesses de bonheur que leurs abonnés ont eu plaisir à partager. Mais au mois de novembre Hervé a tiré la sonnette d'alarme. « Nous allons prendre un peu de distance avec notre compte Instagram pour un certain temps », a-t-il écrit en story. Une décision radicale qu'il a justifiée en révélant que sa fiancée était épuisée physiquement et moralement. Depuis le couple se fait très discret. Si certains espéraient les retrouver en janvier pour commenter les portraits des nouveaux agriculteurs dans l'amour vu du prêt avec Karine et Sébastien, Pierre et Frédéric, et Lucille et Jérôme, il n'est n'a rien été. Le Picard et sa belle sont restés aux abonnés absents. Autant dire que la publication de Stéphanie ce 14 février a rassuré leurs admirateurs. En légende d'un étonnant cliché d'Hervé Radieux dans une tenue de scaphandrier, droit sorti de l'accarium Nausicaa de Boulogne-sur-Mer, l'aide-soignante a fait la plus tendre des déclarations à son cher et tendre. Merci mon chouchou d'être l'homme que tu es, de m'accepter comme je suis. Moi qui ne croyais plus en l'amour, aujourd'hui je suis heureuse à tes côtés. Love pouvait-on lire ? Des mots qui ont attendri leurs fans ravis d'avoir de l'heure, bonne, nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada